La Révolution est arrivée au stade de la réorganisation. Il faut que la Révolution s'arrête et que la République commence. L'arme de la République est la terreur. La force de la République est la vertu. La vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La Révolution est comme Saturne. Elle dévore ses propres enfants. Mais ils n'oseront pas. Les un saints d'Anton n'étaient morts. Et la Révolution n'a que faire des reliques. Et là, où cesse la dépense légitime, commence le meurtre. Ça ne va pas de raison qui nous contraigne à tuer plus longtemps. La Révolution sociale n'est pas encore finie. Celui qui fait une révolution à moitié creuse lui-même son tombeau. La bonne société n'est pas encore morte. La force saine du peuple doit prendre la place de cette classe à tout point de vue blasée. Il faut que le vice soit châtié. Il faut que la vertu règne par la terreur. Je ne comprends pas ce mot « châtiment ». Toi et ta vertu, Robespierre. Tu n'as jamais pris d'argent. Tu n'as jamais fait de dette. Tu n'as jamais couché avec une femme. Tu as toujours été correctement vécu et tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es scandaleusement honnête. Pourquoi un événement qui transforme l'organisation toute entière de la nature morale, c'est-à-dire de l'humanité, ne s'accomplirait-il pas dans le sang ? Vive Robespierre ! Nous n'avons pas fait la révolution. C'est la révolution qui nous a fait. Quand bien même ça marcherait, j'aime mieux être guillotiné que guillotineur. J'en ai assez. À quoi bon, nous, les hommes, nous combattre les uns les autres ? Nous devrions nous asseoir de ta côte et avoir le repos. Une faute a été commise quand nous avons été créés. Quelque chose nous fait défaut. Je n'ai pas de nom pour ça. Mais on ne se l'arrachera pas l'un à l'autre des entrailles. Alors, à quoi bon ces ventres ? Mais je vous le dis, quiconque tremble en ce moment est coupable. Car l'innocence ne tremble pas devant la surveillance publique. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je n'ai pas envie de reprendre ce silence avec le bavardage de mes pas et le souffle bruyant de ma respiration. On m'a parlé d'une maladie qui fait perdre la mémoire. La mort doit être un peu comme ça. Et parfois, j'ai l'espoir qu'elle agirait de manière encore plus puissante et qu'elle ferait tout perdre, si cela était. Dans ce cas, comme un chrétien, je courrais pour sauver mon ennemi, c'est-à-dire ma mémoire. L'endroit est sûr, paraît-il, oui, pour ma mémoire, mais pas pour moi. La tombe est plus sûre. Elle me donne au moins le vie. Elle tue ma mémoire. Tandis que là-bas, ma mémoire vit et me tue. Moi ou elle. La réponse est simple. Nous appelons tous les ennemis secrets de la tyrannie qui, dans l'Europe et dans le monde, portent le couteau de Brutus sous leur avis à partager avec nous ce moment sublime. Ceux qui sont sous la terre sont mangés par les mers. Mieux vaut d'être pendus que mourir vers nous vus. Que mourir vers nous vus.